Salut à tous et bienvenue chez PtyBik. Pour la première vidéo de la chaîne, on va parler de Nura, le seigneur des yokai. Nura, le seigneur des yokai, ou bien Nura Rion no Mago dans sa version originale, est un manga qui a été publié entre 2008 et 2012 dans le shonen Jump. Au vu de son succès auprès du public, il a également été adapté en un anime de deux saisons. Écrit par Hiroshi Shiibashi, il comporte en tout 25 tomes disponibles en France chez Kana. Ce manga raconte l'histoire de Rikuo Nura qui a un quart de son yokai, et qui habite donc dans une maison infestée de yokai. Mais vous allez me dire, c'est quoi un yokai ? Un yokai, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les créatures du folkor japonais. Il en existe de toutes sortes et si vous vous intéressez à la culture japonaise, vous avez sûrement déjà pu en rencontrer, que ce soit dans d'autres mangas, dans des jeux vidéo, des contes ou des films. C'est d'ailleurs un aspect fondamental de ce manga, car on apprend beaucoup de choses sur tous les yokai qui apparaissent dans ce manga, que ce soit leurs origines ou bien leurs pouvoirs. C'est véritablement une petite encyclopédie sur les yokai, et c'est une des grandes forces de ce manga. Revenons-en à Rikuo. Si, au tout début de l'histoire, il semble accepter sa partie yokai, il la rejette par la suite pour pouvoir se concentrer sur son côté humain. Malheureusement pour lui, Rikuo est l'héritier du clan Nura, qui est à la tête d'un cortège de 100 démons. Ainsi, il se doit de succéder à son grand-père, Nura Rion, et c'est pourquoi un des grands enjeux majeurs de la première partie du manga est de faire accepter à Rikuo sa partie yokai pour qu'il devienne ensuite le chef du clan. Afin d'accentuer la dualité humain-yokai, on suit également Rikuo dans sa vie de collégien, où on va découvrir ses amis qui auront une part importante dans l'histoire. En effet, il va rejoindre le groupe Kiyo-Sainte-Croix, formé par Kiyotsugu, un de ses camarades de classe, qui a pour but de trouver un certain yokai qui a sauvé Kiyotsugu lorsqu'il était plus jeune. Le truc, c'est que ce prince de la nuit, comme l'appelle Kiyotsugu, eh bien c'est Rikuo. En effet, la nuit éveille la partie yokai de Rikuo, et il se transforme en un yokai plus grand, plus fort, et qui possède des capacités au combat bien plus importantes. Et donc, dans les premiers chapitres, il y a une ambiance assez plaisante, où on suit le groupe Kiyo-Sainte-Croix, les amis de Rikuo, dans leurs aventures afin de trouver des yokai. Bien sûr, souvent ça se passe mal, et il y a des yokai qui en veulent à Rikuo, il se doit de les sauver, en appelant à sa forme nocturne. On comprend très vite que certains yokai de la maison mère du clan Nura doutent de Rikuo et de sa capacité à en devenir le prochain chef. Maintenant que l'on a bien placé le décor, attaquons ensemble l'analyse de l'oeuvre. Les dessins du mangaka Hiroshi Shiibashi fourmillent de détails et participent beaucoup à la création de l'ambiance autour des yokai dans ce manga. En plus, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits plus dans les tomes, que ce soit les dessous des jaquettes, les questions réponses à propos des yokai, ou bien des informations sur le yokai qui apparaissent au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment, vraiment sympathique de n'apprendre toujours plus sur le folklore japonais. Sans oublier bien sûr que si on place tous les tomes à la suite, on a un magnifique poster avec tous les personnages importants de l'histoire. L'intrigue, ensuite, est plutôt bien ficelée au début, avec une montée en intensité progressive au fur et à mesure des arcs. A noter la présence d'excellents flashbacks qui vous permettent d'en apprendre plus sur les origines du clan Noura et le passé de certains personnages importants pour la suite de l'histoire. Je vais maintenant parler d'événements qui se sont déroulés pendant le manga, donc si vous voulez éviter les spoilers, rendez-vous à la fin de la vidéo. Si j'ai dit que la montée en intensité a été très bonne dans la première partie du manga, je trouve qu'il atteint son pic durant l'arc de Kyoto et malheureusement, le manga a beaucoup de mal à retrouver cette intensité. Et ce, même s'il y avait du potentiel dans l'arc des 100 comptes d'Edo qui avait pas mal de bonnes idées, mais malheureusement, il a été plutôt bâclé et on n'a pas assez vu de cet arc, je trouve. Et si la richesse des yokai dont j'ai parlé tout à l'heure est une grande force pour le manga, c'est aussi à double tranchant. Car du coup, il y a beaucoup de persos, même il y a trop de persos et donc certains sont peu ou pas développés à travers l'histoire alors qu'ils sont censés être importants. Je pense notamment à Shoei ou Jami qu'on voit lors de leur introduction et qui finalement ne font pas grand chose par la suite malgré le fait qu'ils sont présentés comme très importants pour le clan Nura. Il faut savoir que Nura est principalement un manga de combat et donc ils sont donc une part importante du manga. Le système de l'osore et du matoi sont de très bonnes idées et qui s'implémentent bien avec le contexte des yokai. Pour rappel, l'osore, peur en japonais, c'est la capacité à faire peur d'un yokai. Et lorsque deux yokai s'affrontent, ils doivent tout d'abord trancher l'osore de leur adversaire. Alors que le matoi est une technique utilisée par Rikuo qui fait appel à sa partie humaine. Il va alors emprunter le pouvoir d'un de ses subordonnés yokai pour pouvoir l'utiliser à ses fins. Si je pense que la plupart des combats sont assez décevants, c'est parce qu'ils suivent tous à peu près le même déroulement. L'ennemi va dominer et ensuite, grâce à une technique que par exemple Rikuo n'a pas encore utilisée, il va réussir à le battre en un seul coup. Le combat que j'ai le plus apprécié est sûrement le combat entre Rikuo et Ryuji car ce dernier a une façon particulière de se battre basé sur le mensonge. Et cela apportait un soupçon d'originalité. Malheureusement, Noura souffre d'une fin abrupte où on va là encore nous introduire des personnages qui ne seront pas assez exploités. Et donc le manga va finir sur un goût amer dans le sens où ça aurait pu être bien meilleur. Malgré ça, Noura le seigneur des yokai est un bon manga que j'ai adoré découvrir et que je relis avec plaisir avec de très bons moments bien épiques et une galerie importante de personnages très attachants. Bon à part toi Jamy, je n'ai pas vu l'animé mais de ce que j'ai lu, l'adaptation est fidèle et plutôt bonne. Il s'arrête cependant avant la fin du manga donc lisez le manga si vous voulez connaître toute l'histoire. Si tu veux rejoindre mon cortège de sans démons, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour découvrir mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.